La pépinière fin mars, qui est remplie à peu près à 40%. Spécificité de la pépinière ici, c'est que chauffage par couche chaude, donc encore un sujet d'expérimentation depuis 7 ans. Couche chaude qui démarre petitement au début de la couche, là-bas, complètement à gauche. C'est du crotin de cheval qui m'a été ramené par mon voisin, mon voisin Pascal, qu'on salue, et qui a 4 chevaux et qui ramasse le crotin de ses box, mélangé avec un petit peu de BRF. Mais ça reste quand même du crotin de cheval quasi pur. Et donc je récupère à peu près 1m3, 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 tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, je viens agrandir la couche à partir de début janvier. Et ça me permet de commencer des semis dès début janvier, les premiers semis de tomates. Donc si on voit les tomates du bout là-bas, ce sont mes tomates cerises. Je vais me déplacer pour vous montrer. Donc ces tomates cerises, elles ont été semées début janvier. Et du coup, ça me permet d'avoir les tomates cerises au mois de juin et récoltées. Et donc cette couche chaude, elle démarre petitement et puis elle a grandi au fur et à mesure du temps qui passe. Et donc là, vous voyez aujourd'hui, je n'ai pas mesuré, mais on est facilement à 10 mètres de long. 10 mètres de long. Et donc cette couche chaude, ce qui permet d'avoir une température continue pendant tout le printemps, enfin à la fin d'hiver et le printemps, la clé, c'est de la réactiver régulièrement. Donc tous les 3 semaines à peu près, je viens la bouger. Du coup, quand elle est longue comme ça, c'est extrêmement physique. Mais du coup, ça permet d'avoir, là ici, on est à 60 degrés sur la partie la plus récente. Et bon, il y a plutôt 35-40 sur la partie la plus vieille. La partie la plus vieille a déjà été bougée 4-5 fois. Donc ça nécessite un petit peu d'efforts physiques. Mais du coup, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien. C'est une chaleur constante. Et du coup, l'année prochaine, ça va me faire un super compost de crotin de cheval qui me sert pour mes plantations et pour fertiliser certaines cultures assez exigeantes. Courche, tomate, ça fait un petit peu d'apport animal. Et donc la pépinière, la pépinière bien organisée, ça c'est une des clés de réussite dans la gestion des associations de cultures, puisque ça permet vraiment d'anticiper la germination. Ça permet d'avoir deux mois d'avance. Quand on implante une culture en serre, elle a été semée deux mois, enfin en moyenne, ça dépend des plantes, mais deux mois auparavant. Et voilà, une des clés dans la gestion des associations de cultures, c'est vraiment de maîtriser ces cycles des végétaux. Donc là, vous voyez beaucoup de tomates, puisque 50% de l'activité ici à la ferme, c'est sur la tomate ancienne et que la tomate aime bien démarrer au chaud. Donc voilà, on est fin mars. Les tomates les plus âgées, date de début, ont été semées début janvier. Les dernières ont été semées fin février. Et vous avez différents cycles de la tomate. Celles-ci vont être plantées d'ici une quinzaine de jours, avec celle-là. Et puis les autres là-bas vont être repiquées dans des godets, etc. Vous avez à peu près tous les cycles. Alors les semies en pépinière commencent début janvier, mais ça prend vraiment deux mètres carrés. C'est vraiment les premiers semies, donc les premières tomates. Qu'est-ce que je mets ? Le fenouil. Éventuellement quelques choux. Voilà, c'est vraiment tout petit, tout petit. Et ensuite, en février, là on passe plutôt à 6 mètres carrés. Où là, il y a la deuxième série de tomates qui vient. Des oignons également. Des oignons graines. On démarre les oignons à partir des graines. Et un peu de basilic également. Donc voilà, tout ce qui demande un peu plus de temps de croissance. Commence en janvier, février et ainsi de suite. Sachant que là, le chauffage, c'est intéressant jusqu'au mois d'avril. Après, le climat est assez chaud et il y a assez de luminosité pour s'affranchir du chauffage. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir avoir un espace chauffé gratuitement, décarboné, entre janvier et avril. Autre avantage, c'est le côté surélevé. Au niveau confort de travail, ça se gère assez facilement. Une des clés pour réussir les couches chaudes, c'est qu'il faut du volume. Il faut au moins 1,5 mètre, 2 mètres cubes de matière pour que ça marche bien. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas la peine. Ça ne va chauffer pas très fort et pas longtemps. Voilà, la clé, c'est sur le volume. Et là, par exemple, pour en janvier, tu passes combien de jours à faire des semis ? Alors, en janvier, je vais passer deux heures à faire la couche chaude, tout préparé. Et je vais passer deux heures à faire mes semis. Et c'est mon seul travail de janvier, quand même, dans les semis. Parce que là, il y a les autres semis, il y en a début février, fin février. Je fais des semis à peu près tous les 15 jours pour échelonner tout ça. Ça me permet d'avoir une charge de travail à échelonner. Mais c'est surtout une charge de travail étalée sur la plantation et sur l'entretien qui suit au printemps. Parce que le semis de tomates et l'entretien de la tomate jusqu'à ce stade-là, c'est dérisoire. C'est très, très peu de travail. Le gros du boulot, pour moi, ça va être l'implantation et la taille. Puisque je taille mes tomates pour pouvoir gérer les associations de culture et une intensification du nombre de plants au mètre carré. Ça demande énormément un gros travail de taille sur le mois de mai-juin. Ce qui, lui, est très chronophage. Tous les 15 jours, tu passes combien de temps pour faire tes semis ? Tous les 15 jours, c'est très aléatoire. Combien de temps je passe à faire les semis ? Pour te donner une idée, je vais passer 4 heures en janvier. Je vais passer une demi-journée, une journée en février à faire les semis. Et puis deux jours en mars, à peu près. Ce qui me permet de me libérer du temps. En gros, je suis quasiment en vacances de mi-décembre à mi-mars. Où il faut juste que je sois présent une journée en janvier, 3 jours en février et une semaine en mars. Jusqu'à mi-mars. C'est une stratégie qui me permet de me libérer du temps l'hiver, de faire une coupure et d'avoir d'autres activités. Tout ça, c'est lié au fait que je ne cultive pas l'hiver. Je n'ai pas de culture d'hiver et j'arrête les ventes à mi-décembre. Pas de vente ici de mi-décembre. La mape recommence mi-mai et j'ai quelques légumes à partir de fin mars, début avril. Mais ça reste vraiment dérisoire. Le gros des récoltes commence au mois de mai. Nous, la matière première, on la façonne comme on veut. On fait la matière première qui nous semble bonne pour le résultat qu'on veut obtenir. Ensuite, on ne l'achète pas, etc. On ne l'a sur place. C'est sûr que celui qui achète, en plus le problème, c'est qu'on a accès aux fumiers de cheval sans aucun problème. C'est gratuit partout. Tu disais que c'est plus compliqué. Mais ce n'est pas du tout ce qui est le plus facile. Quelqu'un comme Julien, lui, il va quand même faire ça comme ça. Mais du coup, il fait plein de couches successives. Oui, il en rajoute. Donc, ces couches ne durent pas longtemps et il va déplacer son plan au fur et à mesure que ses couches chauffent. Il surveille tous les jours et il déplace au fur et à mesure. Oui, il déplace ses plans sur les couches au fur et à mesure que les couches chauffent. Et quand elles commencent à refroidir, il met sur une autre couche. Et donc là, c'est aussi du bouloup. Ça fait faire beaucoup de couches. Disons qu'une plaque chauffante avec un thermostat, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple en soi. Parce que tu gères... Oui, parce qu'il faut acheter les résistances. C'est le thermostat aussi qui coûte cher. Même la consommation. Ah, ça, les maraîchers disent que ça ne consomme pas beaucoup le petit fil. Ça, c'est 140 watts. Donc, c'est vrai que sur la surface, ça fait bon. Enfin, quand même, quoi. Oui, mais là, ils mettent... Tu sais, souvent, ils enterrent un fil dans du sable. Et ils disaient justement que la consommation du petit câble, c'était rien du tout pour chauffer. Peut-être pas des surprises comme ça. Bah, si, si, t'as des belles pépis, hein. Ouais. C'est possible, mais je sais que c'est au Gobette, là. Il n'y en a plus une, mais c'est pas succès. Ah, bah, je sais pas. Là, on était chez Nicolas hier. Et lui, il a... Alors, ça, on se rend pas compte parce que c'est plein de tables différentes. Mais la serre, elle fait à peu près ce volume-là. Et en tout cas, je lui ai pas demandé la consommation exacte. Exacte, mais il avait l'air de dire que c'était pas non plus exorbitant, ouais. Mais c'est vrai que... Non, moi, je pense que quand tu maîtrises bien, en tout cas, je sais pas. Je redemanderais. Je dis pas que chauffant, là, c'est un 140 W, mais si on l'utilise en contenu, ça chauffe de trop. D'accord. Je peux pas s'il fait très froid, mais si tu veux, en température ordinaire, il faut qu'il y ait... Là, t'as pas de thermostat ? Bah, normalement, j'en mets un. D'accord. Là, on l'a pas branché. Ok. Faut pas comme ça marcher. Donc, ici, t'as de la matière première plutôt de vache, c'est top pour faire ton... Ah, bah, c'est... Alors, ça peut être trop gras et pas chauffer du tout. Là, s'il est trop gras, il chauffe pas. Oui, oui. Donc, le bon, faut... Oui, c'est vraiment une question de dosage. Ok. Mais l'avantage, c'est que ça te fait ton compost, en plus, pour l'année d'après. Oui, et puis là, ça chauffe toute la serre. Ça chauffe pas que la couche, quoi. Ok. Et là, je vois derrière, t'as tout plein de trucs suspendus. C'est par rapport à la place ou c'est par rapport à les rongeurs ? Les suspendus, c'est les rongeurs. D'accord, ok. Alors, ça donne aussi de la place parce que là, il y a des trucs qui craignent pas les rongeurs et qui ont été suspendus, quoi. Oui. Mais en tous les cas, les courges, les petits pois, les fèves, les haricots... Enfin, les petits pois, il faut vraiment les suspendre, sinon il faut les ronger. Et puis, les haricots, les fèves un petit peu aussi. Et puis, les courges aussi, les courges, il faut suspendre, sinon tout est mangé par les mulots. Oui. Et on avait fait ça dans ce but-là, mais... Mais ils grimpent au mur. Et ça marche pas. Et donc, le vent de mer ne rentre pas dedans, quoi. Et donc, cette celle-là, elle est mal orientée au niveau de l'aération, donc elle ventile beaucoup moins bien que les autres, quoi. C'est toujours au même endroit, mais c'est pas la même terre, donc c'est... Et tu rajoutes du fumier ou tu plantes directement dans ta couche chaude ? Alors, là, vous voyez, il y a 12 cm de terre, hein, posée sur la couche. Et donc, on plante l'aubergine dans cette terre-là, ensuite, elle fait ce qu'elle veut, mais au départ, elle n'est pas obligée d'y aller, quoi. Ok, d'accord. Et si ça lui convient pas, elle peut rester dans la terre au-dessus, quoi. Ok. Mais concrètement, elle descend un petit peu dans le fumier qui est en dessous, là. Oui, mais c'est comme les tomates, ça aime bien, quand même... Oui, 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 c'est des plantes qui profitent bien de la matière organique jeune, quoi. Et le gros avantage, c'est que ça donne une autonomie au plant. Ça donne beaucoup plus de souplesse pour la plantation, quoi. En minimode, il ne faut pas se planter à trois jours près. Après, le plant, il souffre de trop, quoi. Donc là, ça nous donne de la souplesse. Il ne se fait pas. Et donc, en terrine, c'est les tomates, les poules... Alors, oui, tout ça, c'est trop petit pour des tomates aubergines poivrons. Donc, on fait un petit godet comme ça. On fait les tomates, les poivrons, les aubergines, les haricots et les courges. Ok. Concombre avec, quoi. Haricots, il n'y a pas du tout de semis direct ? Ah, si, si. Là, on ne fait que ce qui ne peut pas être fait en semis direct. D'accord. Oui, ouais. Donc, alors, sous-abri, on pourrait faire des semis directs, mais c'est tellement... Comme on est en sans-travail du sol, c'est compliqué de faire des semis directs. C'est beaucoup plus simple de planter. Donc, sous-abri, on plante tout. Et en extérieur, on va faire une première plantation. En extérieur, le haricot, il faut que le sol atteigne le gré. Sinon, ce n'est pas la peine, il pourrit, quoi. Donc, on peut difficilement avant le 20, 25 avril, en moyenne. Et donc, on va faire une série qu'on va planter au 25 avril, en même temps qu'on va faire notre premier semis en extérieur. Ok. C'est des haricots nains ? Des haricots nains, là, oui. Et tu fais des grimpants aussi, ou pas ? Alors, on fait des grimpants en serre, on fait une série de grimpants en serre, et on fait en grimpant aussi des haricots c'est. Ok. Ça fait des gousses qui sont plus grandes. Et en serre toujours ? Ah, là, en extérieur. Dehors, ok. Et tu les fais grimper sur quoi ? Sur... Alors, là, on essaie plein de trucs. Parfois à grillage, parfois à fil. Il n'y a rien qui est bien, de toute façon. Et le fer à béton, comme chez Julien ? Enfin, tu sais, les grilles que tu mets, le tri, voilà. Oui, alors, Julien, il a des systèmes de récupération de tout ça. On pourrait lui demander, on renouveau, enfin bon. Et puis, c'est... C'est pas mal, mais c'est quand même un peu coûteux à l'achat. Les sacs, c'est... On a ça, c'est à JS Fourniture. Mais par contre, là, pour ça, ça nous est égal, c'est notre propre terreau. Parce que pour les tomates, c'est pas grave qu'il y ait de l'herbe qui pousse. De toute façon, quand on va les repiquer, tu vois, là, c'est notre terreau et tu as de l'herbe qui pousse au pied. Mais c'est pas grave, quand on va les repiquer, ça va être mis sous la terre, c'est tout. Donc là, ça ne nous dérange pas. Tu vois, là, soit on rajoute encore du compost par-dessus de notre compost, par-dessus, du coup, ça permet un enracinement encore plus important. Ou alors, on les plante dès maintenant. Et si on les plante dès maintenant, de toute façon, on va les enterrer suffisamment pour complètement enterrer les plantes spontanées qu'on repousse. Et du coup, le terreau que vous faites, vous, c'est... C'est celui de la couche, actuellement. Mais on voudrait faire notre propre terreau, mais alors du coup, faire un compost exprès pour, qu'on maintienne propre. Pour le maintenir propre, ça veut dire, bon, les deux premiers mois, on laisse faire sa chauffe, tout ça, à l'air. Et puis après, on le bâche avec des bâches hors sol, les bâches tissées. De façon à ce qu'il n'y ait pas de graines à tomber sur le tas de compost. Et de façon à ce que les graines qui sont dans le tas de compost, sur la périphérie, qui germent, meurent sous le plastique. Parce que ce qui est au cœur du tas se trouve décomposé par la décombustion du compost. Mais c'est les centimètres du tour qui, elles, la décomposition ne permet pas à la graine de mourir. Et donc les graines vont pousser et puis à regrainer, quoi. Et donc après, on n'y arrive pas. Et donc là, bon, c'est la bâche hors sol. C'est un autre avantage quand il y a vraiment une averse d'orage, par exemple, ça roule dessus. Et puis les petits puits, par contre, ça rentre dedans. Et puis ça garde l'humidité dans le tas. Donc ça va assez bien là-dessous. C'est juste le fumier qui se compose. Oui, oui, oui. On va regarder le résultat. Ça, c'était du compost qui a été fait ici, qui a été mis sur le pot et remis là, de l'année dernière, quoi. Qui a été mis en terre. On va mélanger un peu avec de la terre, mais... Donc là, on le laisse là et au mois de janvier de l'année d'après, donc au bout d'un an, on le sent, on le remet en terre et on l'utilise pour les tomates, tout ça, quoi. D'accord. On avait réessayé, toujours, toujours influencé par MSV, de mettre du fumier non composté pour les tomates, tout ça, mais on s'est fait envahir de l'iseron, quoi. Ah oui ? Ok. Donc ça nous a calmés, parce que les liserons dans les tomates, c'est pas marrant. Et non composté, du coup, tu l'utilises sur les courges uniquement ? Alors là, on en a mis un peu du non composté sur les courges, oui. Oui, ok. Mais ça, oui, c'est... Mais bon, c'est des essais, quoi. Mais ça, ça passe. Ah, c'est la première... Tu n'avais jamais fait encore... Si, si, on le fait de temps en temps, oui. Et ça marche ? Il n'y a pas de l'hydron ? Ben, là, c'était pour des sols qui avaient besoin d'apport, quand même. On voit des anti-oiseaux, parce que ce qui germe en février, les oiseaux, ils ne trouvent pas encore de gagne germée dehors, et puis dès qu'ils trouvent le truc, ils y vont, quoi. Et donc là, tout ce qu'on fait germer avant que ça commence à germer naturellement, il faut protéger des oiseaux, parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Et donc, il faut les empêcher de rentrer. Et toutes les galettes qu'il y a là, c'est la partie du fond de la couche chaude qui a besoin d'être à nouveau composté un peu plus. On voit encore la paille dedans, parce qu'il s'est trop resserré, il s'est asphyxié, il s'est bloqué, et puis il a arrêté d'évoluer, quoi. Et donc, ça arrive aussi, quoi. C'est parce qu'il était un petit peu trop gras. Donc, on a compensé son trop gras, vraiment, en le soulevant comme il faut. Il a très bien chauffé, il a bien fonctionné en tant que couche chaude, mais pas en tant que compostage, quoi. C'est parce qu'il n'est pas couvert ou il n'a pas été couvert ? C'est parce qu'il était trop gras, trop mouillé, pas tout à fait assez de paille. Oui, c'est assez. Ça, c'est des trucs avec mon gendre. Dans les tables, il aime bien que ce soit bien paillé pour être bien. Donc, quand il me remplace, il repaille tout très sévère. Et quand moi, je vois ça, je me dis, oh là là, j'ai jamais arrêté à faire d'autres couches chaudes avec ça. Donc, du coup, j'arrête tout paillage et en fait, j'ai trop arrêté. C'est un couche chaud de l'année d'avant, c'est ce qu'il nous reste. Donc, ça, c'est complètement utilisable. S'il n'y avait pas les graines d'herbe dedans, c'est parfaitement utilisable en terreau de semis. Que ça, ça ne l'est pas encore. C'est trop jeune. On aurait des problèmes de fonte de semis avec ça. On est encore trop dans les processus d'humification qui seraient capables de vouloir humifier la petite plantule qui germe. Que là, on n'est plus du tout dans les processus d'humification. Là, on est encore, il pourrait encore apparaître des verres là-dedans. Quand les processus vont se remettre en route. Que là, il n'y aura jamais de verres qui vont apparaître là-dedans. Là, l'humification, elle est faite. Elle est finie. Là, il a deux ans, celui-là. Et on voit la granulométrie, du coup, elle n'est pas du tout la même entre ça et celui-ci. Là, il y a un petit peu un mélange parce qu'il y a des parties qui s'étaient bien faites quand même. Oui, oui. Mais c'est encore en cours. Et donc ça, ça va bien pour les tomates. Tout ça, c'est très bien. Et puis ça, c'est plus au stade de nous apporter du liseron. C'est déjà plus avancé que ça. Mais ce n'est pas encore au stade d'accueillir une graine et d'être sûr qu'elle ne pourrisse pas au contact de ça. C'est un miracle. Oui. C'est plus en éle pour les tomates. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501